Générique Le grand débat national lancé officiellement aujourd'hui. Les élus ont été sollicités par le gouvernement pour en être les relais. Ainsi, l'Association des maires ruraux de France a remis hier au président de la République une synthèse des cahiers de doléances de leur commune. Parmi les thèmes les plus abordés, la justice sociale et fiscale, mais aussi l'organisation politique et territoriale de l'État. Certaines villes ont elles aussi mis en place des cahiers de doléances. Après Bordeaux et Mérignac, c'est au tour de Villeneuve d'Ornon d'ouvrir ses cahiers de doléances. Les avocats de plusieurs barreaux de Nouvelle-Aquitaine en grève aujourd'hui. Ils ont défilé avec leurs confrères dans les rues de Paris pour protester contre la réforme de la justice. La fusion des tribunaux d'instances et de grandes instances ne passe pas. Ils dénoncent également une justice déshumanisée et éloignée du justiciable. A l'heure de la deuxième lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi de programmation pour la justice, ils demandent l'arrêt de l'examen de ce projet de loi afin que ce dernier soit pleinement intégré dans le grand débat national. A Bordeaux, les avocats ont manifesté devant le tribunal de grande instance en début d'après-midi. Ils ont été rejoints par plusieurs magistrats. Une navette ferroviaire entre Mucidon et Niversac devrait être mise en service fin 2021. Mais il faudra encore un peu de patience pour connaître les modalités exactes liées aux études commandées par la région et menées par la SNCF pour le Grand Périgueux. Les premiers travaux de l'ALTE de Boulazac sont quant à eux programmés pour la fin 2019. Ce projet qui fait parler de lui depuis 30 ans permettrait de réduire le nombre de voitures dans l'agglomération de Périgueux. Claverina et Sorita, les deux ours réintroduites dans les Pyrénées en octobre dernier, ne sont plus dans les Pyrénées-Béarnaises. Elles ont élu domicile en Espagne et dans les Hauts-de-Pyrénées. Une annonce faite par Gilbert Payet, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, lors de ses voeux à la presse. Il a par ailleurs annoncé que les autorités espagnoles seraient de nouveau reçues à Paule le 24 janvier, afin de partager avec elles les données relatives à l'évolution des deux ours. Un combat de gladiateurs en armure, voilà le spectacle auquel ont assisté les collégiens et les lycéens de l'établissement Marguerite de Valois, étudiant le latin et le grec. Cette performance artistique et sportive a permis aux élèves de se plonger dans l'Antiquité de façon ludique. Sous-titrage ST' 501